Hey, salut à tous, c'est Uzo, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7. Allez, c'est parti pour le briefing. Euh, là, va aller cacher. C'est un grand succès, puisque cela fait plus de 15 ans que Hayamoto ne s'est pas montré en public. Il s'est retiré dans l'un de ces châteaux au centre du Japon, ce qui ne rend pas votre tâche plus facile pour autant. Vous devez vous frayer un chemin à travers un système de sécurité très efficace et déjouer une surveillance électronique tout aussi sophistiquée avant d'atteindre le château ni vu ni connu. Vous devrez peut-être neutraliser les générateurs du système d'alarme. Le secteur regorge de fils de détente, de garde, de sous-stations, de systèmes d'alarme, etc. Une bonne stratégie s'impose. Tous leurs systèmes sont en état d'alerte, alors faites attention à chacun de vos mouvements. Votre équipement est caché dans un camion à l'extérieur des portes d'entrée. Lorsque vous aurez récupéré votre équipement, nous vous ferons un briefing sur l'emplacement des systèmes d'alarme et sur les déplacements des gardes. 47, je répète, trouvez le camion contenant votre équipement. Attendez notre briefing, rendez-vous au château sans vous faire repérer, et neutralisez le système d'alarme avant de pénétrer à l'intérieur. Oh, il n'y a pas de souci, le camion, c'est ça. La vidéo de la cible, ok. Donc c'est parti, alors on aime bien ce genre de mission où ça va être un petit peu chaud. Et c'est parti pour le niveau le plus difficile pour moi, dit man. Un niveau où en fait, t'es rempli de snipers. Là, là et là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que chaque sniper, en fait, il ne faut pas être dans une partie visible du jeu. Donc on va essayer de passer tout simplement par les arbres pour atteindre notre équipement et assommer le garde. Donc ça, c'est le premier point. On va essayer de passer entre les arbres, voilà. Après, voilà. Bon, c'est fait repérer par le sniper, mais c'est pas un problème, il ne va pas nous abattre si on reste derrière les arbres. C'est pas un gros problème. Donc cette mission, elle est plus difficile, j'ai un petit peu galéré, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait plein de tries. Donc je ne sais pas si ce sera le bon, mais je l'espère. Dans tous les cas, on y va, droit vers l'objectif. Allez, hop, c'est parti. Normalement, il y a un garde ici. On va l'assommer, prendre son équipement. Et voilà, hop. Ok, on va prendre son équipement, tranquillement. Allez, allez, tranquillement, tranquillement. Non. 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 Et voilà. Bon, hop, ça c'est fait. Munition récupérée, vêtements aussi. Donc il faut récupérer leur balette. Ok, ça c'est bon. D'accord. Ok. Alors, on va devoir monter dans le camion qui arrive. Donc là, il y aura quand même pas mal de morts, je pense, plusieurs retries. Je vais vous les montrer, ces retries, parce que c'est des choses à éviter, peut-être. C'est normalement, c'est une galère. Je me rappelle à l'époque, j'avais fait un code dans la console pour le passer. Mais sauf que là, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas un mauvais joueur. J'ai envie de vous proposer le jeu en entier. Mais c'est un niveau très, très bugué. Donc franchement, si on doit le sauter, on le sautera. Mais là, pour l'instant, je vise de le réussir. Allez, est-ce qu'on va réussir à monter ? Avant qu'il se casse. Et merde, je n'ai pas réussi. Bon, on va la réattendre. Bon, écoutez, j'ai abandonné l'idée du camion. Du coup, il y a un petit tunnel ici. On va aller dans ce tunnel-là. Et on va se démerder. Directement avec ce tunnel. Bien sûr, équiper de mon petit pistolet SD. Toujours utile, bien sûr. Enfin, si j'arrive à trouver l'entrée. Oh, elle est là. Elle est ici, l'entrée. Ok, on va passer par là, tranquillement. Non, merde. Il va rentrer, je pense. Premier ninja. Ok. Donc, franchement, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais tout est faisable. On va attendre qu'il se casse. Et dès qu'il sort, on la bat. Et on essaiera de passer sans se faire remarquer. Pour tout, 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 tout le tunnel. Ça va être chaud, les amis. Mais on va réussir. Et on va peut-être essayer d'attraper le camion en vol. En fait, le camion, il bug. Il ne veut pas monter. Donc, du coup, peut-être, en allant directement vers lui, il va peut-être se débloquer. Donc, petit bug. J'ai regardé sur Internet. J'ai cherché. J'ai attendu 10 minutes pour qu'il vienne. Il n'est pas venu. Donc, franchement, je ne voulais pas vous montrer 10 minutes où j'attends, en fait. Ok. On va sortir les deux bailers. Il y a le camion qui bouge. Mais il va être bloqué, je pense, par je ne sais quoi. Traîner. Viens, traîne-toi. Dépêche, ouvre la porte. Ok, donc, j'ai eu la chance de fou de ne pas me faire opérer, déjà. Quoique, je vais peut-être prendre son costume. Je passerai plus à l'intérieur, en fait. Ok, comme ça, je pense passer un peu plus discretos. On va voir dans tous les cas. Là, on ne voit pas mon visage. Donc, normalement, je devrais passer tranquille. Donc là, normalement, je range, hop, ça s'y est bon. On va monter dedans, direct. Hop. Et voilà, on est dans le camion. On fait une petite sauvegarde. On ne sait jamais. Voilà, c'est parti. Donc là, on va avancer tranquillement avec le camion. Et on va réussir à passer tranquillement. Vous allez voir. Bon, là, il n'a pas délégué le camion. C'est parfait. J'ai eu de la chance, on va dire. J'ai eu légèrement de la chance. Donc là, il va s'arrêter, normalement, avant ce petit camp de base. Je vais pouvoir passer, normalement. Non, on va la porte. Arrêtez ça. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Ok, normalement, je ne me suis pas fait repérer. Aucun garde n'est venu. C'est parfait. Nous, on remonte. Bon, c'est pas très silencieux, c'est ce que je fais, mais sur ce niveau, c'est obligé, quoi. Le garde est obligé de vérifier dans l'identité. Franchement, je ne vois pas l'utilité, quoi. Les gardes sont alertés, d'accord. Je ne sais pas de quoi ils sont alertés, mais pas de moi, en tout cas. J'espère pas. Sinon, je vais me faire buter dès que je vais sortir. On a une de trouver. Ok. Normalement, là. Personne est censé me tuer, ici. On va pouvoir rejoindre rapidement l'autre égout. Je ne suis pas du tout discret, là. C'est vrai. Mais là, on descend. Si tout se passe bien, on re-sauvegarde. Et là, ce sera parfait, les gars. Si on arrive à passer ce niveau, là, là, c'est mon cinquième try. Sans mourir. Je suis dans les anges, les amis. Je suis aux anges, pardon. Donc là, on commence à descendre. Normalement, ils sont alertés. Du coup, là, ça va faire pareil. Sauf que, ici. Donc, normalement, mon camion va s'arrêter, ici. Et je vais devoir en passer là. Tuer le garde. Bon, c'est... Ce sera pas assez simple. Mais on va quand même essayer. Pourquoi tu marches lentement, là, lui ? Pourquoi tu marches lentement, surtout qu'il va arriver, là ? Oh là là, mange pas trop lentement, toi. T'as envie de te faire repérer ? Pas moi. J'ai pas trop envie de me faire repérer. En plus, t'entends bien les loups. Ah ou ! Ah ou ! Ça n'a pas envie, hein. Oh mais c'est pareil, là. On sort, on attend qu'il a le dos... Enfin, il a le dos... Son dos face à nous. Et boum, on lui tire une balle dans la tête. D'accord, ma piano, c'est vraiment pour... Ok. Ça c'est bon. Ça c'est good, ok. Vas-y, descends. Normalement, là, on s'écrase. On s'écrase. Une petite balle dans la tête, voilà. Petite attente. Repetite sauvegarde. Je sais pas ce que t'attends, là. Mais faut que t'avances. Faut que mon camion avance, là. Je sais pas ce qu'il fait. Il faut que t'avances mon camion, là. Allez, avance. Me bloque pas ici. J'espère que c'est pas un bug. Sinon, on est dans la merde. C'est un peu dans la merde, là. Si tu veux, comme ça, gros. Ok. Tu veux... C'est un peu... ... 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